Salut c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle update sur ma greffe capillaire. Aujourd'hui ça fait 5 mois jour pour jour que j'ai reçu ma greffe dans la clinique Cosmedica à Istanbul en Turquie. Ce mois-ci je trouve qu'il y a eu de l'évolution mais qu'elle a été plutôt lente. Il y a toujours des cheveux qui sortent mais je trouve que ça manque un peu de densité encore sur les zones implantées. Il y a quand même une belle évolution encore par rapport au mois précédent donc je ne vais pas me plaindre. Plus les cheveux poussent, plus je me rends compte des deux zones au-dessus et à l'arrière de mon crâne qui nécessiteront une deuxième greffe dans le futur. C'était prévisible et c'est ce que m'avait conseillé le docteur Accard de faire la greffe en deux fois. En tout cas plus le temps passe, plus je pense aussi à faire une tricopigmentation pour compléter ma greffe. La tricopigmentation c'est une technique médico-esthétique de dermopigmentation qui consiste à donner l'illusion parfaite de cheveux plus denses. Ça permet de couvrir les zones qui sont sujettes à la calvitie. Cette évolution technologique de la micropigmentation esthétique permet l'implantation d'une quantité minime de pigments un peu comme un tatouage, notamment dans la couche superficielle du derme du cuir chevelu. Le résultat offre l'illusion de cheveux naissants et il existe différents types de tricopigmentation comme l'effet rasé, l'effet densité et le camouflage de cicatrices. Pour ma part, je pense opter pour l'effet densité pour diminuer le contraste entre les cheveux et mon cuir chevelu qui est plutôt clair. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de mes amis constatent une belle évolution et sont très contents pour moi de voir que ça pousse bien. Pour le deuxième mois consécutif, je n'ai pas eu de bouton blanc sur ma zone implantée ni de démangeaisons comme ça a pu arriver pendant les trois premiers mois. Je commence à me sentir plus à l'aise et à sortir sans chapeau ou casquette. Je ne suis pas encore confié à 100% pour être honnête, mais ça viendra. Au niveau du traitement, je continue chaque jour de prendre mes compléments alimentaires comprenant la biotine, le sopalméto, la formule complexe à base de zinc et d'acide aminé et la levure de bière. Je passe toujours le spray sérum anti-chute fourni par Cosmedica tous les soirs avant de dormir sur ma zone implantée, ainsi que le air cocktail en spray une fois par mois. Je continue toujours d'utiliser le shampoing doux fourni par la clinique 3 fois par semaine comme recommandé par le docteur Akkar. J'ai presque fini la deuxième bouteille de shampoing. La nouveauté ce mois-ci, c'est que j'ai commencé à appliquer de l'huile de ricin sur mes cheveux 30 minutes avant de me les laver. L'acide ricinoléique que contient l'huile de ricin est capable de stimuler le follicule pileux et de booster la micro-circulation au niveau du cuir chevelu pour améliorer la santé des cheveux. Ça permet de les fortifier et d'entretenir une condition de croissance idéale. Comme tu peux le voir sur ces images, j'ai aussi eu ma deuxième coupe de cheveux au ciseau par mon ami Laura qui est coiffeuse pro et fondatrice de la marque de bijoux Loema. On a fini, c'est trop cool. Franchement, Laura, t'es la meilleure comme d'habitude. Si tu arrives à voir. Je suis vraiment content de la coupe qu'elle m'a fait ce mois-ci. Je trouve que c'est de mieux en mieux et c'est toujours un plaisir de la voir et papoter business et développement personnel avec elle. Je suis quand même très reconnaissant d'avoir à nouveau des cheveux. Je trouve ça dingue que l'on puisse obtenir ce résultat de nos jours quand je pense que je n'avais quasiment plus rien sur le crâne au départ. Donc merci encore Cosmedica pour ce changement positif dans ma vie. Voilà tout pour cette update. Vous avez été plusieurs encore à me contacter ce mois-ci via ma chaîne YouTube grâce à ces vidéos updates ou via Instagram à m'envoyer des selfies en direct de Cosmedica. Je suis vraiment content que ma décision de faire une greffe et de le documenter vous inspire. N'hésite pas à me poser tes questions sous la vidéo, dans les commentaires. Je répondrai comme d'habitude avec plaisir. Partage la vidéo à tes amis qui ont envie de faire une greffe mais manquent d'informations. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes mon contenu et on se retrouve dans un mois pour faire le point sur le sixième mois de cette greffe capillaire. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501